Les collègues sont rentrés, ils ont plaqué aussi mon ami Abdel ici. Ils m'ont ramené dans le fond. Abdel, ils l'ont plaqué où ? Ils l'ont plaqué ici, juste ici. Juste ici, là ? Ok, d'accord. Et toi, ils t'ont ramené où ? Ils m'ont ramené vers ici. Ils m'ont venu vers ici, ils m'ont venu vers ici. Après, ils m'ont venu ici, ils m'ont fait asseoir ici, juste ici. Ils t'ont fait asseoir là, c'est ça ? Oui, ils m'ont fait asseoir là. Abdel, il était juste assis là. Abdel, ils l'ont fait asseoir là. Ensuite, c'est là où j'ai vu mon Abdel comme ça sentir mal. D'accord. Je leur disais, regardez, ils disaient, moi je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Ils commençaient à dire, je ne me sens pas bien, lâchez-moi. Ensuite, les policiers, ils n'ont pas calculé, ils n'ont rien calculé du tout, ils ont continué à frier, à fouiller. Jusqu'là, ils tombent par terre, ils devenaient inconscients. Dès qu'ils étaient devenus inconscients, ils sont venus, ils l'ont regardé. Pourtant, moi j'ai crié pendant tout le temps. Tout ce temps-là, je criais, je leur ai dit, aidez-le, aidez-le. Ils ne rigolent pas. Tu savais ce qu'il avait ? Il m'avait dit un jour avant, je leur ai dit. Un jour avant, il m'a dit qu'il avait un problème, il ne sentait pas bien, il fallait qu'il allait voir un cardio. Ensuite, eux, ils n'ont pas cru, jusqu'à ce qu'ils perdent conscience, ils tombent par terre. Et toi, tu leur as prévenu qu'il avait eu un problème au cœur ? Parce qu'il fallait qu'il allait voir un cardio. Plusieurs fois, je leur ai dit. D'accord. Ensuite, quand il a perdu conscience, ils ont vu qu'il a perdu conscience, ils lui ont enlevé le menotte. Ils lui ont dit, vas-y, lève-toi. Ils lui ont dit, vas-y, lève-toi. Il avait déjà perdu conscience. Ils lui ont dit, vas-y, lève-toi. Après, quand ils ont vu vraiment... Il était où, à ce moment-là ? Il était par terre, juste ici. Il était par terre, allongé ici. Il était par terre, allongé ici. Il y a presque cinq minutes qu'est-ce qu'ils sont passés, franchement. Presque cinq minutes qu'ils sont passés. Une fois qu'ils ont vu ça, qu'ils ne bougeaient plus, ils ont regardé. C'est là qu'ils ont tué la plus de poux et la plus de poux. Ils ont commencé à avoir un massage cardiaque. Donc, à partir du moment où il a commencé à avoir des douleurs et ne se sentir pas bien, il y a eu cinq minutes entre le moment où ils ont réagi. D'après les médias, les syndicats de police nous expliquent que tout s'est très bien passé et ça s'est passé calmement. Non, ça s'est passé quand même brusquement. Brusquement ? Ouais, brusquement. Les policiers, quand ils viennent ici, de toute façon, ils ne viennent jamais gentiment. Excuse-moi, je voulais juste savoir pourquoi ils ont été aussi brutaux comme ça ? Vous avez octempéré par rapport au contrôle de police ou vous avez résisté ? Non, honnêtement. Honnêtement, ils sont venus. Il m'a repoussé dans le goal. Moi, je me suis laissé. Je n'ai pas essayé de courir. Je ne suis pas parti. Il m'a attrapé comme ça. Il m'a poussé. Je l'ai laissé faire. Je n'avais rien à me reprocher. Et avant cette interpellation, Abdel, quand il vous a rejoint dans le goal, il était… Il est allé très bien. Il était là avec sa bouteille d'eau, tranquille. Et franchement, je n'aurais jamais imaginé un truc comme ça. Il allait très bien. Aliziri, Lamin Deng, Mohamedou Maréga… Toutes ces personnes-là ont perdu la vie entre la main de la police. J'en ai un petit peu marre de voir à chaque fois que, dans les faits divers, que la police nationale, qui est censée nous protéger, provoque des morts. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut le dénoncer. Et franchement, on apportera le soutien nécessaire s'il le faut. On a entendu qu'il y avait des provocations. Surtout, n'hésitez pas… Vous avez des portables. N'hésitez pas à filmer à la moindre occasion. Ça s'est passé une heure après le décès du monde, une heure, une heure et demie après le décès du monde. Donc, on est descendus pour voir. Parce que pendant un bout de temps, ils nous ont empêchés de descendre carrément pour ne pas au convoyer. On n'avait pas le droit de regarder ce qui se passait. Ils nous ont bloqués dans les escaliers pour ne pas qu'on descende voir le monde qui était déjà mort. Parce que le monde est mort ici. Tu ne nous racontes pas de conneries. Eux, ils étaient au coin. Ils arrivaient pour charger tous les jeunes qui étaient là en face. Et nous, on était à quatre ou cinq ici et qu'on n'avait rien à voir dans l'histoire. Et quand on les a vus, ils nous ont braqués avec des projecteurs. On a levé les mains, on leur a dit écoutez, nous, on n'a rien à voir tout ça. Ils ont commencé à tirer deux coups dans la direction des jeunes. Ils sont retournés vers nous. Ils nous ont tiré carrément dessus. Et vous étiez à ce niveau-là, au niveau du hall ? On était à ce niveau-là, au niveau de la poubelle, devant le hall. Et après, ils sont venus ici. Et ils nous ont empêchés de sortir du hall. Ils n'ont même pas demandé, vous êtes blessés ? Ou il vous arrive quelque chose ? Vous avez mal ? Rien du tout. Ils n'en avaient rien à foutre. J'avais le bras comme ça. Et eux, ils sont arrivés. Ils nous ont fait rentrer dans le hall. Pour nous contrôler en plus. Après, ce qu'ils venaient de faire, pour nous contrôler. Ils viennent ici, ils bloquent le hall. Là-bas, c'est des cow-boys. Ils bloquent le hall, que ce soit un père de famille, une mère de famille, n'importe qui. Tu n'as pas le droit de sortir du hall. C'est tout juste s'ils ne contrôlent pas les femmes. Attention. Et vraiment, avec un esprit de méchanceté comme il n'y a pas. Je les connais tous, les jeunes. Moi, quand j'arrive, ils me respectent. Ils montent les courses à ma femme et tout ça. Donc, pour moi, si je vois un de mes jeunes qui... Enfin, je dis un de mes jeunes. Oui, c'est un de mes jeunes, en fin de compte, qui déconne ou quoi que ce soit. Je vais essayer d'éviter tous les affrontements qu'il peut y avoir ou quoi que ce soit. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre. A Plain, je l'ai fait il y a quelques jours. Ce matin, ils m'ont envoyé à l'hôpital suite à l'incident de mardi. Et depuis mardi, on m'a donné 9 jours d'ITT. 31 centimètres sur 26 centimètres. Et ça, c'est quand vous avez les bras en l'air ? Ouais. À cette hauteur-là. À cette hauteur-là. Regardez, le blouson, il a été arraché. Donc, ça veut dire qu'ils ont tiré à la hauteur de la tête ? Ah oui, oui. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il faut que ça arrête. Des choses comme ça. Des contrôles d'identité qui est excessif. Toujours agressif. C'est presque, entre guillemets, on vous dit de vous la fermer. C'est un contrôle. Tu n'as qu'à faire ce qu'on te demande. Tu fermes ta gueule et tu te tais. Nous sommes les enfants de la France. Quoi qu'il arrive, on descend de Paris de parents musulmans. Mais on est né en France. Quoi qu'il arrivera, on ne peut pas nous l'enlever ça. Donc, on doit être accepté comme ça. Ici, il y a beaucoup de jeunes. C'est un peu comme une cocotte minute. Vous savez, quand on met trop le feu en dessous, un jour ou l'autre, la cocotte minute, elle éclate. Qu'ils fassent leur boulot, il n'y a pas de problème. On en a tous besoin de la police. On en a tous besoin pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. On en a tous besoin. Mais il faut arrêter tout ça. C'est des agresseurs. C'est eux, les agresseurs. C'est eux, les méchants. C'est eux, les méchants. C'est pas nous, les méchants. Nous, on ne veut que réussir. Nous, on ne voulait que lui aussi réussisse comme nous. Comme nous, on essaie. Eux, ils ont enlevé sa vie. C'est qui, eux, pour enlever des vies ? C'est qui ? On est obligé de passer par des gens comme vous, pour divulguer les vraies choses de ce qui s'est passé. Et on vous remercie sincèrement d'être venus pour dire la vérité dans le quartier. C'est tout ce qu'on veut savoir. Parce que les médias, ils travaillent avec eux. On est tous au courant. Les premières soirs, les journalistes sont venus le jour des événements. Le premier soir, c'était des policiers déguisés en journalistes qui sont venus nous interroger. Et le soir même, ils l'ont sali. Alors nous, les gens de Balaigny, tout le quartier, on remercie votre association. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si j'étais de ce quartier. C'est un petit frère. Ça pourrait arriver dans mon quartier demain. Et j'ai pas envie que ça arrive. Comment s'appelle le maire, s'il te plaît ? Gérard Ségura. C'est bien de le préciser. D'accord. Moi, je vous le précise. Celui qui représente les citoyens de le nez, Abdel a voté pour lui. Je suis désolé. Abdel est mort. Il est au courant de la vérité. Minimum qu'il vienne faire ses condoléances à la famille. Je comprends pas. Il n'y a personne qui nous envrait que les CRS. Je comprends pas. Lui, il n'est pas au courant que les CRS sont... Il y a un escalon de CRS sur le nez. La maire d'Abdel est arrivée aussi très vite. Nous habitons tous à côté. Et on a vu là-bas faire un massage cardiaque. On a vu les pompiers arriver à peu près dix minutes après, continuer le massage cardiaque. Nous avons vu qu'ils se le relayaient. Ils ont fait appel au SAMU. Le SAMU est arrivé à peu près entre les pompiers et le SAMU. Il s'est coulé à peu près dix minutes encore. Ils ont essayé le massage cardiaque. Après, dans le bâtiment, ils ont fait une petite réunion de CRS. On a vu qu'on croit qu'il était décédé. Ils lui ont mis la machine. On a bien vu qu'il y avait un trait et que le coeur ne battait plus. Ils ont caché le décès qu'il y avait là dans le bâtiment en faisant quoi ? Ils lui mettent une fausse perfusion. Ils mettent la machine où il y a un trait dessus. On voit que le coeur ne fonctionne plus. Ils l'ont mis sur le lit. Ils l'ont emmené comme ça. Ils nous ont fait un bar en sécurité dehors pour que tout le monde se pose. Et quelques temps après, sur la route, ils appellent les familles. Suivez-nous à l'hôpital. Ils ont dit qu'il est décédé. C'est ce qui a créé la colère des jeunes. Ils ont juste des pauvres. Ils ont mis le pieds du tout. Il est décédé.